Ouais salut à tous c'est Sturis, c'est J-7 avant WWE Backlash, J-6 avant le premier Smackdown de l'histoire. Depuis la France, au même endroit, Lyon dessine, est-ce que vous avez vos places ? Les places en plus de ça qui restent disponibles sur Ticketmaster, voient leur prix dégragoler pour assurer côté WWE le sold out on s'en doute. Je rappelle aussi que si vous cherchez des places peut-être à d'autres tarifs ou à d'autres positions que celles proposées par Ticketmaster, le Discord de la chaîne Cécile Catch, on a créé une section achat revente, n'hésitez pas à y faire un tour, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et en plus de ça, vous adoriez quelqu'un de la communauté qui cherche à revendre ses places, pour des raisons XY, je ne vais pas revenir là-dessus. Et pour le Smackdown Recap de cette semaine, c'est le début de la draft 2024 de WWE qui se poursuivra lundi à Monday Night Raw. Une draft légèrement modifiée par rapport aux éditions précédentes, on retrouve bien les deux pools de draft, incluant des catchers éligibles, là pour ce soir, ceux qui apparaissent sur l'écran uniquement pour Smackdown. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu la draft de Gunther, de CM Punk. Ces catchers-là font partie d'un autre pôle de draft qui sera concerné par ce qui se passera lundi. Comme à chaque fois au moment de la draft, on part du principe que tous les catchers se retrouvent sans brand, et que chacun leur tour, les managers généraux des branches respectives vont drafter un catcher ce soir. C'est Smackdown qui va débuter, puis une pick pour Raw, une pick pour Smackdown, une pick pour Raw. Comme ça, il y aura exactement 16 tours, des repêchés derrière qui sont annoncés sur les réseaux sociaux. Je l'annonce tout de suite à l'issue de cette première soirée de draft. Personne ne s'est retrouvé free agent, tout le monde a été choisi. Et encore une fois cette année, il y a des catchers de NXT dans un pôle de draft qu'on ne connaît pas du tout, qui vont être éligibles à être recrutés par le show rouge ou le show bleu. Et là, grosse nouveauté qui diffère totalement des éditions précédentes, les champions des branches respectives ne sont pas soumis à la draft, et sont désormais considérés déjà comme des catchers de Raw et de Smackdown. Voilà, ils apparaissent sur l'écran, vous voyez de qui on parle. Une autre petite précision et pas des moindres qu'on apprendra au tout début de l'épisode, c'est Paul Heyman qui va nous révéler que Roman Reigns est sorti du pôle de draft de ce soir. Il ne sera pas présent non plus au pôle de draft de lundi, Roman Reigns a des choses à s'occuper. Et étant donné que c'est le vrai chef tribal, et Paul Heyman a insisté sur le terme du vrai chef tribal, on patientera jusqu'à son retour pour savoir quel sera son point de chute. Deux autres nouvelles cette semaine, il y a encore eu malheureusement des licenciements côté WWE, des décisions visiblement prises par Triple Edge comme nous l'ont rapporté les Dirt Cheats. Von Wagner de NXT a été malheureusement libéré de son contrat, ainsi que Cameron Reigns, arrivé lors de la draft l'an passé du côté de SmackDown, malheureusement à part une victoire sur Baron Corbin, on l'a souvent retrouvé dans des positions de jobber, il était prêt à travailler, malheureusement les créatifs n'avaient rien pour lui, c'est triste à dire mais WWE a mis fin à son contrat. On souhaite tout le meilleur à celui qui était autrefois Trevor Lee pour briller en dehors du système WWE, pour peut-être un jour y revenir. Et la dernière information avant de commencer ce récap, et bien malheureusement non, SmackDown ne sera pas diffusé en direct la semaine prochaine sur AB1. L'épisode commencera à 19h, mais AB1 ne le diffusera qu'en différé à partir de 20h55, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chiraud, qu'on attend évidemment Ringside pour l'occasion. Ceci dit, si la France n'a pas l'exclusivité de la diffusion de SmackDown, le show sera bien diffusé en direct pour les chaînes italiennes et anglaises. Évidemment, si vous n'êtes pas sur place, béfiez-vous des réseaux sociaux, parce que les spoils vont tomber avant la diffusion d'AB1. C'est tout pour moi pour cette longue introduction, on est parti, le SmackDown Recap Générique ! Et 1 et 2 et seulement 2, personne de plus, pour être heureux, on se détend même leur dit, c'est l'heure de retrouver ce récit, ça va causer de 6-1-9, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, mais si comme moi, t'as rien compris, j'ai quand même le bien revenu ! C'est ça le catch de la passion et du fun, on se prépare pour le camp à corps, donc tout le monde reste fort ! Dans la nuit du vendredi 26 avril au samedi 27 avril 2024, depuis Cincinnati Ohio, le show va s'ouvrir avec la signature de contrat officialisant le combat entre AJ Styles et Cody Rhodes pour le championnat à disputer WWE de Cody Rhodes. Corey Graves est appointé en tant que maître de cérémonie, parce que Nick Aldis, il a fort à faire, il va devoir s'occuper des War Rooms et des Drafts ! AJ Styles, avant de signer le contrat, va dire à Cody Rhodes, à la différence de Lennite, il a beaucoup de respect pour Cody, ils partagent en commun deux choses, ils viennent tous les deux de Géorgie, et ont dû faire leur preuve en dehors de WWE pour arriver au point où ils sont. Chose assez étonnante peut-être pour certains, AJ Styles et Cody Rhodes, deux catcheurs qui ne se sont jamais croisés dans le même ring dans leur carrière. Parce que quand AJ Styles est arrivé à la WWE, Cody Rhodes partait, ils sont passés par les mêmes endroits, ont été dans les mêmes structures, Ring of Honor, New Japan, T&A Impact Wrestling, le circuit européen, on va pas l'oublier non plus. AJ Styles rajoute qu'il a du respect pour Cody Rhodes, car il a été aussi un proche de son père, l'American Dream de Stee Rhodes, ils se sont même d'ailleurs affrontés du côté de T&A à l'époque. Cody Rhodes rétorque à AJ Styles qu'il doit impérativement gagner le match de samedi prochain, c'est un must win, pas seulement qu'un Dream Match. AJ Styles, pour mettre une petite pression à Cody Rhodes, va lui dire que ça serait quand même une honte que Cody Rhodes perde sur sa première défense de titre. Les deux hommes vont se quitter donc dans le respect, mais on sent une petite pointe de tension, d'ailleurs la semaine prochaine, il y aura un face à face entre les deux catcheurs prévus lors de l'épisode diffusé à Lyon. Une signature de contrat sans physicalité, c'est vrai que ça change un petit peu, mais ça fait du bien, ça met correctement en selle pour la suite. Cody Rhodes, au moment de quitter le ring, de poser avec sa ceinture, va être interrompu par la musique de Triple H ! La vache, on est en 2008, Triple H, il veut interrompre un champion, il veut lui prendre son titre. Non, ça va, on rigole. Triple H, il vient soulever le bras de Cody Rhodes, et il vient débuter la première draft. Rappelez à l'audience que Cody Rhodes n'est pas draftable, alors il lui propose, en tant que catcheur désormais rattaché à SmackDown, de faire l'annonce des choix pour le show bleu, Triple H lui fera celle pour le show rouge. Et donc, on va voir les quatre premières drafts, et surprise totale, le premier choix annoncé par Cody Rhodes pour SmackDown n'est nulle autre que The EST of WWE, Bianca Belair. On reviendra sur le sens global de ces drafts, parce que oui, est-ce que ça fait du sens que Bianca Belair soit draftée la première ? Elle qui a été beaucoup écartée de la title picture lors de la précédente saison. J'y vois là surtout une manière forte de la considérer toujours comme une grosse superstar, une grosse influence pour la division féminine, elle reste du côté de SmackDown. Et on reparlera un peu de Bianca Belair plus tard dans l'émission. Le premier choix pour Monday Nitro, eh bien, je m'attendais à cette roll-in, ce n'est pas cette roll-in, c'est Main Event, Jey Uso, je le rappelle, Challenger au championnat World Heavyweight de Damien Priest, qui fait que si Jey Uso prend le titre à Lyon, il resterait bien du côté du show rouge, et ça n'impliquerait aucun conflit. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y a un bel accueil qui se prépare pour Jey Uso du côté de Lyon. Le deuxième choix pour SmackDown est l'occasion de taper très très fort, eh bien, ça va être la grande surprise de cette draft. SmackDown va choisir Carmelo Hayes, l'ancien champion NXT. Et donc, c'est historique, c'est la première fois qu'un catcheur de NXT est choisi aussi haut dans une draft. Il y a d'ailleurs, c'est assez amusant, un plan simultané sur les catcheurs de NXT qui sont au Performance Center, avec du public, ils assistent à ça, on ne sait pas qui va être appelé. Et le dernier choix côté Monday Night Raw, c'est Seth freaking Rollins qui reste au BRCA, il ne va pas réapparaître tout de suite parce qu'on le sait, il est blessé. Il y a eu pas mal d'interrogations sur la présence ou pas dans les drafts des catcheurs blessés ou actifs, visiblement, les blessés sont inclus. A l'exception, peut-être, c'est assez notable de Rhea Ripley, qui ne figure pas du tout sur le visuel qui a été présenté des gens qui sont draftés ce lundi à Monday Night Raw. Étrange. Et alors que Cody Rhodes, il s'apprêtait à dire au revoir à Triple H, à repartir backstage, il a été interrompu par Carmelo Ace qui est visiblement déjà sur place. Bel accueil pour l'ancien champion NXT qui va profiter de ce moment, profiter de l'occasion pour challenger Cody Rhodes à un combat. Ce soir, dans le Main Event. Le move de la part de WWE, il est particulièrement très très bon si tu veux implanter très très fort dans les esprits de ton audience une superstar en qui tu crois du côté de NXT. Ça va être aussi l'occasion de montrer pour Triple H que les catcheurs venant d'NXT peuvent être appelés à accomplir de très très grandes choses. Cody Rhodes, il a certainement pas oublié sa tenue, t'inquiète pas, il est là, il répondra donc présent pour ce challenge. Affiche très intéressante sur le papier, le championnat n'est pas en jeu, on s'en reparle évidemment dans le Main Event. Et on est parti un peu en mode ventre mou dans cet épisode de SmackDown, je vais pas vous mentir, j'étais pas des plus excités à l'idée de revoir une nouvelle affiche entre d'un côté la LWO, Rey Mysterio et Dragon Lee feront face à Angel Garza et Umberto Cario. Un match qui restera anecdotique. C'est triste, à peine 5 minutes de combat qui pourtant était entrecoupé d'une pub. On a juste vu les trademarks habituelles et une victoire à la fin de Dragon Lee qui est intéressant une fois de plus et ce qui arrivera dans l'aftermatch. Santos Escobar accompagné d'Electra Lopez va se pointer. Santos Escobar nous révèle donc qu'Electra Lopez a fouillé les caméras de sécurité pendant 3 semaines pour savoir qui a attaqué Dragon Lee la veille de WrestleMania. et bien on a un scoop on a retrouvé les vidéos de caméras surveillance ce n'est peut-être pas les vidéos de caméras surveillance les plus hype du moment. Mais oh là là que vois-je ? C'est Carlito qui a attaqué Dragon Lee et Dragon Lee il n'a jamais vu Carlito l'attaquer il ne savait pas que c'était lui parce que Carlito il a fanté il l'a attaqué et après il a fait oh là là il a été attaqué et en plus il lui faisait un câlin juste après sa victoire dans le match Carlito en l'acteur en le double jeu bon il y avait pas mal d'éléments qui pouvaient laisser supposer de s'échapper dans le public et on le reverra plus d'ailleurs Carlito on attendra où il sera drafté la semaine prochaine à Raw ainsi que tous les catchers de la LWO et les cadeaux d'El Fantasma tout ce beau monde n'est pour l'instant pas concerné par les drafts c'est pas rêlé Excusez-moi j'ai envie qu'on passe à autre chose Brandbreaker vous le connaissez certainement l'ancien champion NXT il a été rattaché à SmackDown comme étant l'une des signatures de l'année côté SmackDown mais là il est soumis à la draft donc si ça se trouve il restera pas à SmackDown il vient squacher en une minute à peine le pauvre Cédric Alexander qui est d'ailleurs lui aussi dans le pôle de draft cette semaine et on a eu pendant les ralentis des petits glitchs pour nous rappeler la présence de l'onc Laudy qui veille les mystères les QR codes le QR code il interviendra un petit peu plus tard j'en parlerai en toute fin d'épisode et après ce combat on a transitionné vers un clip on nous remonte ce qui s'est passé à la fin de l'épisode de SmackDown Tiffay Stratton qui a interrompu le combat de championnat entre Bayley et Naomi pour peut-être essayer de se gratter une place pour le prochain PLI justement backstage Tiffay Stratton elle va réclamer son opportunité au General Manager Nick Aldis qui va lui dire et c'est pas encore Tiffay Time ce soir tu vas affronter Naomi si tu la bats oui tu auras une chance d'affronter Bayley en pay-per-view Bayley elle se pointe à ce moment là et nous révèle que c'était son idée on s'est échangé quelques politesses ni plus ni moins et on va passer au prochain tour de draft alors j'ai oublié d'en parler mais on a les War Rooms cette année et ouais c'est pas les War Rooms de la télévision avec USA Network d'un côté la Fox un moment mémorable 2019 mais on a des War Rooms un peu K-Fabe avec des caméos de superstars d'antan de WWE alors c'était un petit peu marrant de voir que Devon Dudley était du côté de Monday Night Raw que Bubber et Dudley étaient du côté de SmackDown et là on va voir Michel McCool qui va faire les annonces côté SmackDown et Tori Wilson qui va faire celle côté Monday Night Raw premier choix pour SmackDown Randy Orton resté au bercail on reste dans le show bleu drafté assez haut un peu plus donné à ce côté Monday Night Raw puisque Brown Breaker va aller de ce fait dans le show rouge un choix qui visiblement agace la War Rooms de SmackDown étant donné que Nick Altice avait fait tant d'efforts pour essayer d'avoir Brown Breaker dans sa branche il y a quelques mois tout ça visiblement part en fumée alors attendez il y a un truc quand même il y a une question que je me pose vu que les General Manager là ils envoient deux choix de draft pour Michel McCool à Tori Wilson pour les annoncer si mettons Michel McCool elle avait l'intention d'annoncer Brown Breaker à SmackDown est-ce qu'elle doit changer elle-même la décision est-ce qu'il y a une parade est-ce qu'elle doit improviser est-ce qu'on s'est mis d'accord avant vu qu'on a des réactions sur les War Rooms en direct je sais que ça paraît pas très clair mais j'ai vraiment la nostalgie des drafts des années 2000 notamment la première celle qui avait opposé vite SmackDown et Ric Flair où en fait il n'y avait pas véritablement de stratégie il y avait plus un duel d'égo entre les deux managers généraux et une compétition sur la logique des drafts qui me paraissait beaucoup plus réaliste surtout que là ben voilà SmackDown on n'a pas Brown Breaker alors on va choisir Naya Jax ah ouais attendez Naya Jax elle est draftée là aussi haut par SmackDown vous avez vu encore ce qu'il reste dans la draft je vais être honnête à ce moment là je me suis dit il y a l'aspirant numéro 1 de SmackDown qui pourrait ramener le titre dans une autre branche personne le draft personne ne pourrait J-Styles vraiment et Montagnetro va terminer ce second tour de draft avec le choix de Liv Borgan encore une fois je vois ça comme une position d'affirmer la puissance et la force de la division féminine actuelle troisième et quatrième tour de draft à venir on nous remonte l'assaut de la nouvelle Bloodline qui n'a pas encore été draftée elle non plus Solosikwa Tamatonga Paul Heyman qui suit bon gré mal gré et surtout Nickel 10 qui engueule Paul Heyman que Tamatonga il fait des dégâts dans les parkings pour aller attaquer Kevin Owen ça m'a plu et ben Paul Heyman qu'on avait vu au tout début de l'épisode nous dire que Roman Reigns ne serait pas dans les choix de draft va accueillir dans leur voiture Solosikwa et Tamatonga et Solosikwa il est particulièrement énervé de pas encore avoir été drafté enfin là au moment où il arrive il le sait pas c'est Paul Heyman qui lui apprend t'as pas encore été drafté qu'est-ce qu'il se passe Tamatonga il suit derrière et ça va tout de suite provoquer une attaque de Kevin Owens le mec il est resté en embuscade depuis le parking pour aller faire son assaut grosse bagarre séparée par les membres de la sécurité par Nick Aldis lui-même qui doit décidément être sur tous les fronts ce soir et le temps de revenir au ring pour nous annoncer Kyla Braxton qui interview Bianca Belair qui a été draftée numéro 1 Bianca Belair elle est surtout là pour hypé un nouveau combat qui a été annoncé pour WWE Backlash à Lyon Jed Cargill et elle vont challenger Asuka et Kairi Sen pour les championnats par équipe féminin on s'y attendait un peu les Kabuki Warriors vont arriver elles vont être rejoints par Jed Cargill et alors qu'on a des échanges de termes peu élogieux entre les deux équipes arrive alors Tamatonga et Kevin Owens qui se battent qui sont rejoints parce que c'est quoi on vient investir le ring grosse bagarre service de sécurité qui ne servira à rien la musique de Randy Orton qu'on retrouve enfin pour remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et plus tard dans l'émission comme je l'espérais il y a quelques jours WWE Nickel 10 a officialisé qu'à Paclash à Lyon on aurait un combat entre Tamatonga Solo Seikoa d'un côté Randy Orton et Kevin Owens de l'autre très très excité à l'idée de ce combat il va y avoir une ambiance de taré pour Kevin Owens et Randy Orton très curieux de voir également les débuts de Tamatonga dans un ring WWE ça sera aussi une première pour lui en France la semaine prochaine d'ailleurs il y aura un RKO show avec Kevin Owens Randy Orton je suppose qu'il va y avoir une ambiance électrique avec en plus de ça un Kevin Owens qui parle français donc ça peut être très très chouette on a confié l'annonce du round 2-3 des drafts Dudley Boys Bubur et Dudley représentent SmackDown Diven Dudley représente Monday Night Raw j'aurai un petit peu de fanservice on va mettre les lunettes ça chante ECW ça chante We Want Table Bubur et Dudley révèlent que SmackDown a choisi au tour suivant LA Knight yeah Diven Dudley de son côté a choisi Ricochet Ricochet attention Ricochet et enfin et seulement maintenant la Bloodline composée de Tamatonga Solo Seikoa et de Paul Heyman va être pique par SmackDown Bubur et Dudley le faillot là qui lève le doigt façon chef tribal ça m'a tué ça m'a achevé et je me dis ça y est là Diven Dudley il va nous annoncer Edge Estels à Monday Night Raw pour mettre du riff dans l'air et bah pas du tout Monday Night Raw pour cette dernière pique va choisir Sheamus c'est incroyable encore le monde qui reste pour le dernier tour ça crée le suspense de toute façon vous savez que tout ça c'est KFA et puis c'est arrangé le catch il paraît que c'est arrangé et les Dudley Boys ils sont pas encore partis il y a Tiffey Stratton qui débarque qu'elle vient saluer les Dudley Boys les Dudley Boys ils se sont regardés ils se sont dit bah à l'époque on passait pas les nanas à travers les tables dans l'attitude des rats je les ai vu faire le geste de la table j'ai fait oh mon dieu qu'est-ce qu'ils vont nous faire non non ils vont rien faire du tout Tiffey Stratton elle vient faire son match contre Naomi malheureusement ça restera un match assez décevant qui a duré un peu plus de 6 minutes il y avait Bailey à la table des commentateurs pour regarder tout ça et Bailey va se faire attaquer par la nouvelle draftée du côté de SmackDown à savoir Nia Jax qui vient déjà faire un impact dans sa nouvelle branche et elle va également terrasser Naomi on a décidé d'un no contest alors qu'on aurait pu décider d'une victoire de Naomi par disqualification vu que ça a été la première attaquée avec Tiff Stratton n'aura jamais été inquiétée d'ailleurs Tiff Stratton elle va profiter de l'assaut sur Bailey et Naomi pour reporter un pretty ass moonsault ever posé dans le ring et se positionner comme aspirante forte au titre et Nick Aldis après ça va annoncer qu'à Backlash Lyon il y aura bien une défense de titre contre Bailey contre Naomi d'un côté et Tiffey Stratton de l'autre donc bien un triple sweat match je suis très heureux que Bailey ait un combat de championnat lors de Backlash à Lyon elle qui a beaucoup poussé sur les réseaux sociaux pour qu'on ait un événement en France on sait très bien qu'elle aura un immense accueil j'en suis ravi c'est donc le cinquième match de Backlash pour le moment on va attendre gentiment Monde Netro pour savoir si oui ou non Sami Zayn aura une défense du championnat intercontinental lors du show à Lyon et on l'espère très très fort on a retrouvé après ça les Street Profits qui ont hypé leur combat de championnat prévu la semaine prochaine à Smackdown contre eux Grayson Waller confrontation backstage Grayson Waller sur les réseaux sociaux qui a dit que les fans français sentaient le fromage sympa de la chip 8 et on sait très bien comment on lui répondra du côté de Lyon et hola hola player ça y est Teddy Long du côté de Smackdown va l'annoncer les prochains tours de draft et JBL va s'occuper de celle de Monde Netro quatrième et dernier tour de draft avant le tour de draft c'est vrai qu'il y a eu ce moment backstage un peu étonnant avec Karrion Krause qui arbore un nouveau look les cheveux gominés en arrière désormais il a une moustache c'est Claudie Faucan c'est Claudie Faucan arrêtez c'est l'imitation parfaite de François Damiens il avait quitté un petit peu le côté François Damiens depuis son premier run NXT où il avait les cheveux rasés là c'est revenu donc le testament final ils ont passé une correction à Pete Dunne et Tyler Bate New Catch Republic vous savez quoi la semaine prochaine les deux équipes vont s'affronter et Pete Dunne j'ai cru comprendre qu'il était très excité à l'idée de revenir en France j'ai cru comprendre je sais pas j'ai cru comprendre j'ai lu Claudie Faucan en revanche c'est pas possible frère retourne aux abattoirs d'Anderlecht qu'est-ce que tu fous là quoi j'en ai venu chaque chose arrive en son temps bon la fricardelle comment ça se passe sur le fricardelle concrètement allez Teddy Long ça y est premier tour de draft pour ce dernier round il va choisir enfin Edge Styles il est quand même temps Edge Styles JBL va annoncer côté Mondainetro que l'Alpha Academy va rester au bercail Chad Gable qu'on attend peut-être comme aspirant numéro 1 au titre de Sami Zayn on va patienter lundi malgré qu'à l'Empires comme Nick Aldis vis-à-vis de Brown Breaker avait fait des pieds des mains pour avoir Andrade dans le show rouge et bien Andrade est drafté du côté de SmackDown et peut-être que Andrade va se mêler de près ou de loin à l'affaire LWO Legado d'Alphontasma si tout ce beau monde reste côté show bleu mais vous avez vu jusqu'à présent il n'y a pas beaucoup de switch il n'y a pas beaucoup de gros mouvements enfin dernier choix pour Mondainetro et un choix plutôt audacieux puisque c'est une draft en provenance de NXT et c'est nul autre que Kiana James qui a été draftée dans le show rouge on a eu un petit clip de présentation de Kiana James qui a été diffusée aux écrans ce qui est intéressant pour la présenter un peu mieux on a basculé également vers le simultané au Performance Center où elle a été félicitée par Jackie Redmond et rejoint aussi par Shawn Michaels qui lui a on se doute souhaité bon courage pour la suite une quelque chose intéressante très athlétique qui a l'air particulièrement bien formatée à l'idée de réussir dans le main roster j'ai un petit peu hâte de voir tout ça et on est parti pour le main event Carmelo Hayes contre Cody Rhodes j'aurais aimé très sincèrement qu'on nous en donne un petit peu plus ça a duré 9 minutes avec un Carmelo Hayes qui a beaucoup vendu pour Cody Rhodes qui l'a mis en valeur un Cody Rhodes qui a respecté aussi son adversaire et qui lui a donné du fil à tort c'était compétitif c'était bien de voir les deux générations s'affronter se confronter à ce moment précis tu vois de leur carrière avec la draft qui vient d'arriver c'était plutôt très efficace comme move on a peut-être été un peu ambitieux avec le move de la double collision dans le ciel qui ne s'est pas passé comme prévu on a eu très très peur et je pense qu'on a encore un petit peu peur pour Cody Rhodes qui s'est réceptionné sur l'épaule et on espère qu'il n'y aura pas de complications d'ici la date à venir en France pas de complications non plus pour WWE dans le global puisque c'est quand même le poster boy actuel de la compagnie un très bon match de catch qui pose les bases pour Carmelo Hayes mais qui sera remporté bien évidemment par le champion de manière clean le Crossroads on n'en parle plus 1, 2, 3 un signe on espère avoir compris dans ce sens là de respect entre les deux hommes et le show ne va pas s'arrêter là puisque Edgy Styles va venir à nouveau confronter Cody Rhodes on ne sait pas s'il voulait l'attaquer une grosse phase d'observation qui se terminera par un serrage de main en bonne et du forme c'est ainsi que cet épisode de SmackDown se termine un épisode de SmackDown où avec des hauts et des bas et surtout une draft qui pour le moment est incomplète ça sera très intéressant de savoir comment cette draft se terminera lors de l'épisode de lundi à Monday Night Raw et pour les gens qui n'ont pas été draftés il y a eu les traditionnels repêchages sur les réseaux sociaux et je m'en vais vous les évoquer Monday Night Raw va recevoir Zoé Stark et également Shina Bassler les deux femmes pourront continuer d'évoluer dans le même roster Ivar reste également du côté de Monday Night Raw et visiblement ne sera plus accompagnée par Valhalla puisqu'elle attend un heureux événement félicitations à elle et pas de changement non plus pour ces catchers qui étaient déjà du côté de SmackDown Z aussi Karl Anderson et Luke Gallows ainsi que Mihaim restent au bercail ainsi que la paire vu qu'ils sont associés Cédric Alexander et Ashantel Adonis ça reste également dans le show bleu et Baron Corbin et de retour dans le roster principal le dernier drafté venant de NXT pour ce soir Baron Corbin sera bien à SmackDown est-ce qu'il sera à Lyon ? Je ne sais pas puisque les drafts sont effectifs à compter du 6 mai donc peut-être surprise très heureux pour Baron Corbin après cette année passée du côté de NXT où il s'est réinventé mais malheureusement ça ne sera pas au côté de Braun Breaker il n'y aura pas de reformation des Wolf Dogs puisque Breaker je le rappelle a été drafté du côté de Monday Night Raw un petit point rapide sur le QR code qui a été diffusé pendant l'affichage de la draft pool de Monday Night Raw ce lundi intéressant de voir que le QR code était situé en petit pas loin de Braun Strowman qui peut être attaché de près ou de loin à l'épopée Bré Wyatt la Wyatt X Long Cloudy tout ça on découvrira le QR code nous a conduit à un site internet où il y avait un questionnaire très intéressant l'URL du site internet comprenez le mot métamorphose probablement des catchers qui vont se transformer qui vont se métamorphoser j'en sais rien c'est Pokémon votre truc quoi ? une série de questions à laquelle vous pouviez répondre par oui ou pas non ça n'avait pas beaucoup d'incidence l'incidence principale c'était sur la dernière question où uniquement des noms apparaissaient vous pouvez juste répondre non et selon votre choix on avait soit des diffusions d'images qu'on connaissait déjà issues du mythe de la caverne de Platon il y avait au deuxième nom une version alternative où les visages des personnages étaient brouillés comme les oeufs du macho man Randy Savage brouillés c'est un métier le troisième nom renvoyé vers un cercle rouge qui nous laissait sous-entendre que c'était peut-être pour bientôt pour bientôt this time et enfin les noms numéro 4 et 5 renvoyés vers des vidéos il y a une vidéo qui avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux de WWE il me semble que c'était sur TikTok qui laissait encore une fois apparaître des petits indices plutôt subtils et sur le cinquième nom on a eu une nouvelle vidéo alors là plus dans le trip horrifique avec des glitchs une suite directe à la vidéo de lundi où la personne qui est venue déposer un post-it a visiblement aperçu une main sortir d'une porte-fenêtre et c'était assez flippant on a également probablement cette même personne qui s'enfuit en voiture ou qui rejoint un endroit en voiture ça on n'a pas très bien compris il y a toujours en revanche les apparitions des signes de Pluton de ce fameux Nightbird d'ailleurs la musique de Nightbird a à nouveau été diffusée pendant les pubs aux Etats-Unis il n'est pas impossible que vous ayez la même chose à Lyon et qui sait peut-être vu que les vidéos sont de plus en plus pressantes ne donnent pas d'informations de temps mais laisse supposer que l'apparition de la réformation de la Wyatt 6 peu importe arriverait pour bientôt et bien qui sait peut-être que tout ça arrivera en France pas clash pourrait être un bon endroit on continuera d'enquêter la semaine prochaine je pense qu'il y aura encore de nouveaux indices c'est tout pour moi et je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end c'était Sturie et tout le monde reste fort ciao bye bye Sous-titrage ST' 501